Musique Bonjour et bienvenue à Vie de Foi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour et l'unité dans le service. Hier, on a parlé de l'amour et de l'unité dans la famille de Dieu. Et c'est merveilleux de comprendre, en fait, que Dieu nous appelle à aimer nos frères et nos sœurs. Et là, on va parler du service. Parce que quand nous sommes dans une église locale, Dieu nous appelle toujours à servir, à droite et à gauche. On veut être investi dans notre maison spirituelle. Parce que Dieu ne nous appelle pas à simplement recevoir, mais aussi donner. Gloire à Dieu. Donc, si vous ne servez pas encore, bien, allez rencontrer votre pasteur ou un responsable de département et exprimez-vous. Dites, j'aimerais ça servir dans la maison de Dieu. Parce que vraiment, c'est notre appel. Si chaque enfant de Dieu servait, oh, ça serait tellement merveilleux. Dans plusieurs églises, on retrouve des fois environ 20% des gens servent et 80% des gens reçoivent. C'est anormal, ça. Ce n'est pas vraiment le cœur de Dieu. Si on veut vraiment répondre à l'appel de Dieu sur notre vie, bien, c'est de servir le Seigneur comme une façon de vivre, en fait. Donc, si vous êtes une personne, vous dites, ah oui, moi, je veux servir le Seigneur de tout mon cœur, bien, gloire à Dieu. Maintenant, on va s'arrêter. Parce que si on veut marcher dans l'amour et dans l'unité, dans la maison de Dieu et dans notre service, on veut s'arrêter et se poser une question. Quelles sont mes motivations en ce moment? Pourquoi est-ce que je suis dans tel service? Est-ce que je sers le Seigneur dans ce service? Ou est-ce que je suis tombé dans un piège du diable? Est-ce que je suis en train de me servir, par exemple, dans ce service? Je veux dire, me servir dans un service? Oh oui. Vous savez, des fois, on peut trouver notre valeur dans un service ou même dans un titre. Ah oui, j'ai côtoyé des gens dans notre ministère, par exemple. Et puis, il y a des gens qui ont fusionné avec leur ministère. Ceci veut dire, en fait, que la personne a commencé dans un service voulant plaire au Seigneur, voulant vraiment rendre un service à l'Église. C'était vraiment très, très bien et louable au début. Mais après un certain moment, bon, peut-être la personne a commencé à recevoir des acclamations, des paroles d'encouragement. Et c'est très, très bien d'encourager nos frères et nos sœurs. Mais la personne a commencé à ressentir que sa valeur était reliée à son service. Et c'est vraiment un piège, ça. Oui, c'est certain qu'on aime le Seigneur, on veut le servir de tout notre corps. Mais Dieu nous appelle parfois dans une saison, pendant un temps, on va servir dans un département. Et des fois, Dieu nous appelle à faire autre chose. Notre valeur doit être rattachée à Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Pas du fait que je fasse telle ou telle chose. Dans mon cas, par exemple, je sais que Dieu m'aime parce que, bien, premièrement, Dieu m'a sauvé, le Seigneur Jésus m'a sauvé. J'ai été pardonné de tous mes péchés et ma valeur est dans le fait que Dieu m'a aimé. Il m'a adopté dans sa famille royale. Ma valeur n'est pas rattachée au fait que je suis un pasteur. Si je cesse d'être un pasteur demain matin, je ne cesserai pas d'être un enfant de Dieu pour autant. Vous comprenez? Donc, des fois, on tombe dans un piège. On s'identifie tellement à notre service que si, admettons, une autorité nous dit, bien, maintenant, j'ai besoin que tu serves dans un autre département, là, on a l'impression que, oh non, je perds quelque chose. Je perds qui je suis. Je perds mon identité parce que j'ai toujours été le responsable de tel ministère dans l'Église. Et là, quelqu'un d'autre va faire ce ministère-là à ma place. Bien, je suis en train d'être éliminé de l'Église. Ou on efface ma personne ou mon existence. Ça, c'est un grand problème dans le corps de Christ. Et en fait, ce manque de flexibilité, parfois, nuit également, énormément dans le corps de Christ en général. Parce que des fois, Dieu va vous placer dans un service pendant un temps. Il va vous façonner. Et là, il vous appelle à aller de gloire en gloire. Et des fois, la gloire à suivre, des fois, semble inférieure à la gloire actuelle. Je me souviens, des fois, j'ai dû donner une promotion à certaines personnes dans le cadre de notre Église. Et la promotion était perçue comme étant une démotion. Comme si c'était quelque chose de moins. Et pourtant, non, c'était vraiment quelque chose de plus glorieux au niveau du service, dans le sens qu'il y avait une plus haute responsabilité. Et là, la personne pouvait voir ça comme étant, ah, le pasteur m'enlève mes responsabilités. Mais non, je ne suis pas en train de t'enlever quelque chose, mon frère, ma soeur. Je suis en train de te donner quelque chose de nouveau. Là, il faut être flexible pour suivre la direction du Saint-Esprit, pour aller, justement, de gloire en gloire. Bon. Donc, première chose qu'on veut voir aujourd'hui, si on veut marcher dans l'amour et dans l'unité dans notre service, il faut premièrement examiner nos motivations. Bon, je sers le Seigneur pour quelles raisons en ce moment? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu 22, au verset 37, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Amen. Donc, je dois servir le Seigneur dans mon Église parce que j'aime le Seigneur, tout simplement. Donc, ce que je fais, c'est pour lui. Ce n'est même pas pour les personnes que je sers. Je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais c'est une chose qu'on veut comprendre aussi. « Si je sers le Seigneur en servant les hommes, bien, je sais que c'est Dieu qui va me récompenser. Je sais que c'est Dieu qui va me remercier pour le ministère que je fais. Dieu est toujours fidèle. Il n'oubliera pas tout ce que j'ai fait pour le service des saints. » C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et parfois, on va servir des hommes et on s'attend de recevoir un remerciement, mais des fois, les gens ne diront jamais merci. Et si je m'attends aux hommes, bien, je peux attendre longtemps et être très déçu. Donc, une façon de se protéger, c'est de vraiment servir le Seigneur et le faire de tout notre cœur pour lui. Amen. Donc, on va examiner nos motivations. Que votre motivation dans le service soit votre amour pour le Seigneur plutôt qu'une ambition personnelle. Quand je mentionnais qu'il y avait certaines personnes qui avaient fusionné avec un ministère, en fait, c'est ça, la personne a oublié, en fait, que sa valeur était en Christ. Et c'est là où, quand il y a un changement, on est totalement démoli. Je me souviens, une fois, j'ai dû enlever une personne d'un certain ministère et la personne était brisée. Elle a pleuré pendant trois heures et on se sentait tellement mal, ma femme et moi, on se sentait tellement mal, mais on devait absolument changer des choses dans l'Église. Et la personne était brisée, pleurait. Vraiment, comme je vous dis, on se sentait mal. Mais en même temps, Dieu avait parlé d'une façon tellement précise. Dieu avait parlé à mon épouse dans un songe et avait parlé à l'épouse d'un autre pasteur de notre équipe dans un songe. Et c'était le même rêve. Donc, c'était très, très clair. Si on refusait de faire ce que Dieu nous disait de faire, on était dans la désobéissance. Donc, on devait faire ce que Dieu nous disait de faire. Mais cette personne-là devait aussi comprendre que sa valeur n'était pas dans son ministère. Et aujourd'hui, si on vous enlevait votre ministère, est-ce que vous seriez totalement démoli et détruit? Est-ce que vous arrêteriez d'aller à l'Église? Parce que vous dites, ah non, on m'a rejeté? Non, frère Ressor, j'espère que vous allez dire, ma motivation dans le service, c'est vraiment mon amour pour Dieu. Je fais ce que je fais parce que j'aime Dieu. Et si Dieu veut que je fasse autre chose, je ferai autre chose. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça la différence entre être dans un service avec une bonne motivation plutôt qu'une mauvaise. Si je suis là parce que je pense, je vais accéder à d'autres choses après. Ma motivation, en fait, c'est mon ambition personnelle. Donc, je vois, en fait, bon, je dois faire ceci, ceci, ceci. Et finalement, j'aurai telle chose. Donc, au lieu de servir Dieu d'un cœur peu, je suis en train de travailler pour Dieu, mais en fait d'une façon intéressée. Ce n'est pas un cœur désintéressé. C'est vraiment par désir de promotion. C'est désir personnel. Je suis ambitieux plutôt que ce chrétien amoureux de Dieu. Vous allez dire, ah, mais, parce que Joël, est-ce qu'on peut avoir de l'ambition dans la vie? Notre ambition, ça doit vraiment être de servir le Seigneur de tout notre cœur. Notre ambition, c'est vraiment d'être un outil entre les mains de Dieu et dire, Seigneur, peu importe ce que tu m'appelles à faire, je ferai ce que tu m'appelles à faire. Je veux juste être ton serviteur. Je veux répondre à ton appel. Moi, je me souviens, j'ai déjà eu un poste où j'étais un directeur pour la chaîne Miracle Channel et le Seigneur avait déposé dans mon cœur le désir de prendre une position qui était disponible à la chaîne à l'époque, mais c'était une position qui semblait inférieure au niveau de l'autorité. En fait, le président de la chaîne à l'époque avait besoin d'un nouveau assistant. Et moi, j'étais directeur, mais j'ai dit, ah, j'ai vraiment à cœur d'être son assistant. J'ai à cœur d'aller servir l'homme de Dieu. Je valorisais vraiment le service auprès de l'homme de Dieu. Donc, j'ai dit à mon patron à l'époque, le président, j'ai dit, écoutez, j'aimerais ça être votre serviteur. J'aimerais venir vous servir. Tout comme Élisée a servi Élie. J'ai dit, j'aimerais ça venir vous servir en tant que votre assistant. Puis, il était surpris. Il dit, ah oui, mais tu es directeur? J'ai dit, oui, mais j'ai à cœur de vous servir. Il dit, ah bon? Il dit, bien, pas de souci. Tu vas pouvoir être mon assistant. Il n'y a pas de problème. Et tu vas pouvoir conserver aussi ton salaire de directeur. Tu dis, ah, bien, gloire à Dieu. Mais la chose qu'il ne me disait pas à l'époque, j'ai aussi conservé les responsabilités du directeur. Donc, finalement, ma charge a juste augmenté. Mais j'étais heureux de servir le Seigneur. Vous comprenez? Mais j'étais prêt à tout abandonner. Mais il m'a dit, tu vas être mon assistant et aussi le directeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais je l'ai fait. Et puis, le Seigneur m'a équipé. Et puis, il m'a entraîné aussi. J'ai pu grandir là-dedans. Mais ce n'était pas l'ambition qui me motivait. C'était mon amour pour Dieu. Et aussi, ce désir d'honorer les hommes de Dieu qui étaient là. Donc, alléluia pour ça. Donc, examinez votre motivation. Si en ce moment, dans votre service, vous êtes malheureux, peut-être irritable, impatient, est-ce que c'est votre attitude? Vous êtes comme ça, je ne sais pas, je suis assez insatisfait. Je pensais que j'étais pour faire telle ou telle chose. Et puis là, au final, bon, les choses n'avancent pas comme je le souhaitais. Bien, aujourd'hui, vous pouvez vous remettre en question. Pourquoi êtes-vous irritable? Mais quelles sont vos attentes? Si votre attente, c'est vraiment de répondre à l'appel de Dieu et vous êtes obéissant, vous êtes une personne obéissante, vous savez que Dieu vous a demandé de faire telle chose, vous pouvez être heureux dans le service. Heureux dans le service. Et vous dites, merci Seigneur parce que tu m'as dit que je devais faire telle chose et je le fais. et puis oui, peut-être que vous avez des aspirations, vous voulez faire d'autres choses plus tard, mais en ce moment, vous savez que Dieu vous a demandé de faire telle ou telle chose et puis vous dites, Seigneur, je vais le faire de tout mon cœur, avec excellence, je vais te donner le meilleur de moi-même. Amen. Et si vous dites ça, bien, vous allez transformer ce visage amer, ce visage de tristesse, en visage de joie. Hallelujah. Tout va changer si vous changez votre façon de percevoir votre service en ce moment. Dans Romains 12, verset 1, le texte biblique nous dit, Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. On va offrir notre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Quand on pense à un culte, on pense à une réunion du dimanche matin. Mais en fait, toute notre vie devrait être un culte raisonnable. Et le mot culte, en grec, c'est le mot latra, qui veut dire un service sacré, un service sacré, l'adoration de Dieu. Donc, en fait, un culte ou l'adoration véritable, c'est une vie abandonnée, une vie consacrée à Dieu, une vie dans le service pour Dieu. C'est ça, le culte raisonnable. Donc, on se sacrifie, on n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour le Seigneur. Donc, vous allez dire, OK, c'est très bien, je veux avoir un cœur pur, Pastor Joël, je veux avoir un cœur qui sert le Seigneur avec les bonnes motivations. Parce que si vous êtes comme ça, c'est sûr et certain, vous allez être heureux et votre entourage aussi va se réjouir. Amen. Et ensuite, vous allez chercher la face de Dieu pour trouver votre place dans le service, peu importe le service. Parce que quand vous avez la vision de Dieu, vous n'êtes pas en train de regarder à droite et à gauche pour savoir comment vous pouvez progresser dans l'organisation de l'Église. Vous êtes en train de penser à comment vous pouvez répondre aux besoins dans la maison de Dieu. Voyez-vous, il y a une différence. Et quand vous vous préoccupez de la maison de Dieu et vous voulez combler les besoins qui sont là, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu vous voit dans tout ça. Il voit votre cœur et il vous choisit. Il décide de vous accorder des promotions. Il va dire, OK, je vois tel frère, telle soeur. Et puis, je vois, ils sont là vraiment pour les bonnes raisons. Et je vois leur cœur, je vois qu'ils sont remplis d'amour, ils marchent dans l'unité, le pardon, ils ne sont pas là pour se promouvoir, mais je peux me fier à ces gens-là parce que leur cœur est peu. Bon, voilà, je vais les prendre et puis les mettre dans un autre département ou dans un autre service. Hallelujah. Donc, ce que vous voulez faire, c'est trouver votre place dans le service. Une chose que je peux vous raconter, en fait, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé dans l'Église où j'ai rencontré mon épouse, je voulais vraiment, je voulais connaître les gens tout de suite, je voulais absolument m'intégrer rapidement. Donc, ce que j'ai fait, j'ai invité tout le monde de la jeunesse, et puis finalement, on a fait un party, une célébration de Noël chez mes parents et c'est comme ça que j'ai pu m'intégrer rapidement parce que je ne voulais pas être isolé, mais je voulais vraiment accueillir et servir les gens aussi. Donc, ce que vous voulez faire pour trouver votre place dans la maison de Dieu, dans le service, vous voulez chasser la solitude, vous voulez chasser l'indépendance de votre tête et de votre vision. Les chrétiens qui veulent être indépendants tout seuls dans leur coin, c'est vraiment une vision contraire à celle qu'on retrouve dans la parole. L'Église, c'est vraiment un corps et un corps est ensemble, n'est-ce pas? Le corps que vous voyez est connecté. Donc, un chrétien devrait être connecté au corps de Christ. Quelqu'un qui cherche toujours à être tout seul, isolé, bien, il y a un problème que Dieu veut absolument guérir. Donc, trouvez votre place dans le service. Venez avec moi dans Actes, chapitre 6, au premier verset. On va voir ensemble ici que dans le corps de Christ, il y a des responsabilités différentes et c'est à nous de découvrir, en fait, ce que Dieu nous appelle à faire. Et quand vous découvrez ça, bien, c'est merveilleux. On voit la bénédiction de Dieu qui s'installe, on voit le progrès de l'Église, on voit vraiment la bénédiction de Dieu. Dans Actes, encore une fois, chapitre 6, au premier verset, nous lisons. En ce temps, et là, ici, je vous rappelle que ce texte concerne l'Église primitive, donc l'Église vraiment au tout début. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les Hébreux. Donc, des murmures. Avez-vous déjà entendu parler de ça dans les Églises? Des murmures. Parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Donc, on parle ici de la distribution de repas. Donc, les hélénistes se plaignaient contre les Hébreux. Bref, il y avait encore des querelles. Là, les veuves n'étaient pas nourries assez rapidement ou on négligeait la bonne distribution des repas. Verset 2. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent. Donc, les douze apôtres, Seigneur Jésus-Christ, ont convoqué tout le monde, les disciples. Ils ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir au table. Pourquoi pensez-vous qu'on a pu même dire ça? Parce que, peut-être, certaines personnes disaient, écoute, il y a tellement de querelles, on va demander aux apôtres de gérer tout ça. C'est impossible pour nous d'être ensemble dans l'unité et l'amour. On va demander aux apôtres de tout gérer pour nous. Et c'est ça qui se produit des fois dans les églises. Un pasteur voit des querelles, il voit des défis. Plutôt que de corriger la situation, il reprend le ministère et il dit, je vais le faire moi-même. Et je comprends, je comprends. Des fois, nous sommes tentés de dire, je vais le faire je suis capable. Et peut-être, vous êtes capable, vous êtes peut-être en mesure de faire des choses, pasteur, si je vous parle à certains pasteurs aujourd'hui, vous êtes peut-être capable mais ce n'est pas le meilleur. Parce que si vous faites tout, vous allez vous épuiser et ceux qui sont appelés au service ne feront rien. Donc, les apôtres ont dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ce n'est pas que servir aux tables, c'est une mauvaise chose. Non, mais c'est parce que les apôtres avaient autre chose que Dieu leur demandait de faire. « C'est pourquoi, frère, choisissez-vous, choisissez parmi vous cet homme que l'on rend un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Voyez-vous, c'est très, très bien de voir ça. Donc, il y avait des responsabilités importantes dans la maison de Dieu. On devait distribuer la nourriture d'une bonne façon. Oui, c'était vrai, c'était un vrai besoin, mais les apôtres ont réalisé que nous, Dieu nous appelle à se consacrer à la prière et à la lecture de la parole de Dieu, l'étude, la méditation de la parole. Et si le pasteur quitte son temps de prière et son temps d'étude dans la parole pour répondre à toutes les autres tâches qui sont là, finalement, l'Église va en souffrir parce que le pasteur ne peut pas donner ce qu'il ne reçoit pas de Dieu. Si le pasteur fait toujours plein de choses, plein d'activités, il devient sec, spirituellement desséché. Au niveau de la parole, ça va être vraiment, ça va être faible. Donc, il a besoin de passer beaucoup de temps avec Dieu. Et pourtant, remarquez, au verset 3, c'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous. Parmi vous, là. Donc, déjà, il y avait une responsabilité qui avait été donnée. Donc, c'est à vous de choisir, cet homme, de qui l'on rend un bon témoignage. C'est pour ça, il faut avoir un bon témoignage et être rempli d'amour parce qu'on ne veut pas mettre vraiment en service quelqu'un qui a un mauvais témoignage, qui a un mauvais caractère, qui est toujours en train de briser des cœurs, qui est toujours dans des querelles ou des médisances, tout ça, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Pourquoi c'est important de comprendre ça, être rempli du Saint-Esprit et d'être sage? Parce que, bon, on peut avoir un bon témoignage, on peut connaître la parole de Dieu, mais si nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit, si nous ne marchons pas dans la sagesse, on peut avoir beaucoup de connaissances bibliques, mais sans la sagesse de Dieu, on peut détruire des gens, on peut détruire des vies, on peut être légaliste et dire, il a été écrit et là, comme ça, comme du karaté spirituel et c'est ça qui se produit parfois. Mais là, ici, les exigences, vraiment, c'est des bonnes exigences que cette personne-là ait un bon témoignage, que c'est sept hommes qu'on va mettre en place et ces gens-là doivent avoir vraiment de bons témoignages et plein d'Esprit-Saint et de sagesse pour savoir comment appliquer la parole de Dieu parce que dans ce travail-là, oui, on a besoin d'avoir la sagesse de Dieu, amen, pas simplement une connaissance de Dieu, une connaissance intellectuelle, mais on doit le connaître pour savoir comment agir pendant ses agapes, pendant ses repas fraternels. C'est important, on parle de cette fraternité, ces moments de communion. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer dans la parole et dans la prière. Hallelujah. Et là, au verset 5, cette proposition, pardon, cette proposition plu à toute l'Assemblée. Gloire à Dieu, on doit se réjouir quand toute l'Assemblée est vraiment heureuse. Cette proposition plu à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit-Saint. Vous vous rappelez, Étienne a été le premier martyr de l'Église primitive. Donc, ils ont choisi Étienne. Hallelujah. Qui était vraiment un homme plein de foi et d'Esprit-Saint. Ensuite, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu, après ça, puisqu'ils ont mis de l'ordre dans le service, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Wow, gloire à Dieu. Donc, vraiment, il y a eu des armes de sauver et là, on a vu la croissance de l'Église de Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Donc, il y a eu des conversations même des Juifs qui sont devenus des enfants de Dieu. Hallelujah. Bon, c'est merveilleux, on dit. Gloire à Dieu pour ça. Mais là, écoutez bien, frère et soeur, Étienne, un homme plein de foi et d'esprit saint, qui était le premier martyre de l'Église, il aurait pu être jaloux, il aurait pu dire, moi, servir aux tables, je suis rempli du Saint-Esprit, je connais la parole de Dieu, comme les apôtres, je suis tellement connecté à Dieu, mais pourquoi moi je vais aller servir aux tables? Il aurait pu être jaloux, il aurait pu être rebelle, il aurait pu dire, moi aussi, je suis vraiment appelé à la prière et à l'étude de la parole de Dieu, c'est pas mon poste, pourquoi qu'on me demande de faire ça? Bien, frère et soeur, j'aimerais vous dire, on doit faire confiance à nos autorités aussi, ça c'est une chose qui revient à vie de foi, mais parce que dans le corps de Christ, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas avoir de chef, mais pourtant, Dieu, ce qu'il veut, c'est de l'ordre, et puis si on regarde à l'armée dans le monde séculier, bien on va voir, il y a toujours des généraux, il y a des soldats qui sont sous autorité, c'est pas tout le monde qui vont faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, mais il y a vraiment de l'ordre, il y a une direction, des commandements, et puis voilà, on travaille sous des autorités déléguées. Et puis, on doit comprendre que nous les deux, c'est à eux de discerner les saisons dans notre vie, donc ils vont discerner des saisons, mais aussi ils vont discerner les dons et les talents. Des fois, on s'imagine que nous avons des dons que nous n'avons pas. Combien de fois, dans notre église par exemple, j'ai eu des gens qui m'ont dit, ah pasteur, telle soeur vient d'arriver, elle vient de se joindre à l'église, gloire à Dieu, elle pourra passer des auditions avec mon épouse et pasteur Gwen, par exemple, et puis au final, le don tant célébré, bien finalement, ce n'était pas exactement juste. Certaines personnes s'imaginent c'est mon don, c'est mon don et ce n'est pas toujours confirmé. Des fois, une personne peut avoir un don aussi, mais ce n'est pas encore sa saison. Elle doit vivre des expériences dans le Seigneur. Dieu ne veut pas que la personne soit promue tout de suite parce qu'elle a besoin de vivre des choses. Ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise pour autant, c'est juste pas la saison. C'est comme une belle fleur. Bien, si on vient la prendre avant son temps et l'offrir, admettons, je peux offrir une belle fleur à ma femme, mais elle est plus belle lorsque les pétales sont ouvertes, n'est-ce pas? Si je lui offre une fleur toute fermée, mon épouse va être heureuse parce que j'ai pensé à elle, mais elle va peut-être dire j'aurais souhaité avoir une fleur un petit peu plus ouverte, plus belle, n'est-ce pas? Et c'est la même chose. Vous pouvez avoir beaucoup de valeur, Dieu vous aime, Dieu a déposé en vous une destinée, c'est tellement glorieux, mais il veut aussi que vous puissiez fleurir. Hallelujah! Et des fois, il y a des gens qui vivent vraiment, ils vont stopper tout ça. Ils vont dire, non, moi, ce n'est pas à moi d'aller servir aux tables, non, non, moi, je suis rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole et puis Étienne aurait pu dire ça, mais pourtant, il a accepté d'aller servir tout simplement. C'est vraiment quelque chose. Hallelujah! Donc, est-ce que vous êtes pris dans la jalousie? Parce que pour vivre dans l'amour et l'unité, bien, si je suis en train de jalouser quelqu'un, quelqu'un est dans le service et je suis là, je suis jaloux, j'aimerais ça faire ce qu'il fait. Je suis en train de me faire dévorer et j'aimerais vous dire une autre chose. J'ai ouvré une parenthèse, frères et sœurs. Souvent, la personne que votre chère déteste le plus, la personne qui vous dérange, qui vous cause des ennuis, la personne que vous trouvez difficile à aimer, c'est souvent la personne que Dieu a choisi pour vous ouvrir une porte de bénédiction dans votre vie. C'est souvent votre agent de promotion. J'aimerais vous le dire. Et là, vous dites, parce que c'est vrai, la personne que je déteste le plus, bien, en fait, vous êtes supposé d'aimer tout le monde si vous êtes un chrétien, n'est-ce pas? Vous êtes supposé d'aimer tout le monde. Et vous dites, oui, je le sais, parce que je vois, mais il y a vraiment quelqu'un que je trouve difficile à aimer. Et c'est peut-être cette personne que Dieu a choisi pour vous ouvrir une porte. C'est souvent le cas, frères et sœurs. Je l'ai vu à maintes reprises. Des fois, je peux même voir le langage des gens, le langage non-verbal, mais corporel. Je vois la personne. Je vois une personne en service et je vois une autre personne à côté. Et je vois la personne jalouse. Elle transpire la jalousie. Elle transpire le mépris. Et pourtant, je me dis, pourtant, si tu arrivais à aimer la personne que tu détestes en ce moment, cette personne t'aiderait tellement dans ta vie. Elle t'aiderait à aller à un autre niveau. Mais en ce moment, tu es pris dans la chair. Tu es pris dans le chemin de la haine. Dieu circule toujours sur le chemin de l'amour. Là, je pourrais dire à cette personne, reviens sur le chemin de l'amour. Et là, vous savez, quand on fait ça, on revient sur le chemin de l'amour, finalement, on réalise que la chair nous trompait. On réalise, en fait, que le diable nous avait placés dans un piège pour qu'on tourne en rond. Imaginez, vous êtes dans le fond d'un puits. Vous êtes tombés comme ça, dans la chair. Et là, vous tournez en rond dans le fond de ce puits. Vous tournez, vous tournez, vous tournez et vous êtes jaloux, vous êtes frustrés, irrités, en colère. Oh, hallelujah. Gloire à Dieu. Vous pouvez dire, ah non, je vais tourner la page sur la haine, je vais choisir l'amour, je vais aimer cette personne. Je vais choisir de changer mes pensées aussi sur cette personne-là. Parce que je suis certain, souvent ce que le diable va faire, il va vous infiltrer, vous inspirer. Des pensées qui sont remplies de mensonges pour vous, pour créer en vous, en fait, des sentiments de haine, pour vous bloquer de cette personne de bénédiction. Amen. Donc, c'est une parenthèse que je ferme maintenant, mais c'est vraiment une réalité. Je l'ai vue à maintes reprises. Une autre chose que vous voulez faire pour marcher dans l'amour et l'unité dans la maison de Dieu, dans votre service, « Choisissez la loyauté et l'amour envers vos leaders. » « Choisissez la loyauté et l'amour envers vos leaders. » Proverbe 20, verset 6, nous dit, donc Proverbe 20, verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Vous savez, il y a beaucoup de bonnes personnes, il y a beaucoup de personnes qui sont compétentes, mais on ne veut pas avoir ces gens-là forcément dans notre équipe parce qu'elles ne marchent pas dans la loyauté. Elles marchent peut-être plus dans la loyauté envers elles-mêmes. Elles veulent peut-être se protéger, protéger sa réputation. Elles ne seraient même pas prêtes à vous protéger ou vous défendre si vous êtes les deux. Cette personne-là, ce n'est pas une personne que vous voulez dans votre équipe. Vous voulez avoir des personnes loyales. Donc, choisissez la loyauté et l'amour envers vos leaders. Amen. Et aussi envers les brebis en général. Est-ce que ce que je dis en ce moment, est-ce que cela va aider vraiment la famille spirituelle? Est-ce que ça va nous encourager dans notre service? Si j'ai été blessé, j'en parle à droite et à gauche, est-ce que cela va aider et contribuer à la santé de chaque frère et soeur dans le service, dans mon département, par exemple? Donc, je dois choisir l'amour et la loyauté toujours envers mes leaders et envers les brebis en général. Et pensez toujours à votre famille plutôt que votre ministère. Parce que si vous pensez famille, notre service dans la maison de Dieu, bien là, je vais servir le sein de tout mon cœur. Et si je dois être déplacé d'un service à un autre, d'un département à un autre, c'est correct parce que je sers le Seigneur. Je sers mon Dieu de tout mon cœur. Je veux être vraiment disponible pour faire peu importe ce qu'il m'appelle à faire. Et comme vous allez dire oui comme ça au Seigneur, vous allez trouver votre vie chrétienne, wow, c'est une vie bénie. Vous allez trouver ça léger, pas lourd et écrasant parce que vous n'êtes pas votre agent de promotion. Vous n'êtes pas en train de manipuler les gens pour accéder à d'autres choses. Vous n'êtes pas inspiré par l'ambition personnelle dans votre service, mais vous servez avec un cœur pur tout simplement parce que vous aimez Jésus. Ce n'est pas merveilleux de savoir ça. Il est votre source de promotion et il va vous bénir si vous le servez de tout votre cœur avec amour. Amen. Hallelujah. Merci d'avoir été là. On poursuit demain en parlant de l'amour et de l'unité. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501